Pierre Langlois, je suis vraiment content que vous soyez là aujourd'hui. Et puis voici le plan de la science d'aujourd'hui. Donc sans plus tarder, on va regarder ensemble le plan de cours. C'est un cours de trois crédits, avec un triple horaire assez normal de 3, 1.5, 4.5. On y reviendra. Et puis vous avez la description de l'annuaire présentement. Ensemble des systèmes numériques. On va voir qu'est-ce que c'est qu'un système numérique, comment ça fonctionne. Surtout comment est-ce qu'on les analyse et comment est-ce qu'on les conçoit. C'est un cours de conception. Alors quand on va faire de la conception, on va prendre une spécification. Puis on va aller vers un système. De la spécification au système. Dans le cas qui nous intéresse, on va partir d'une table de vérité. Puis on va aller vers un circuit. Ça, on va appeler ça de la conception. Les questions 6 et plus, ce sont des questions de conception. On a quatre fonctions logiques à faire, puis on a quatre entrées. On tombe dans quelque chose d'un peu plus utile que seulement avoir une table de vérité ou seulement un circuit. Maintenant, on a une vraie spécification à rencontrer. Alors, est-ce que le nombre est pair? Bien, le nombre zéro est pair, si vous avez recherché en ligne. OK, si on a un 1, j'ai vu sur mon crayon. 1 ici. Le nombre 2 est pair, le nombre 4 est pair. 6, 8, 10, 12 et 14 sont des nombres pairs. Est-ce qu'ils sont divisibles par 3 maintenant? Bien, 0, oui, est divisible par 3, ça en reste. Ensuite, on aura 3, on aura 6, 9, 10. Ou logique A3 prime en 2 prime en 1 en 0 plus A3 prime en 0 prime. C'est bon, oui, on a une ligne ici, on a une ligne comme ça, une comme ça, une ici, une là, comme ça, comme ça et comme ça. Et puis, quand je viens placer, je viens établir ici une connexion comme ça, ici, ici et ici. Puis, je comprends que les autres lignes où je n'ai pas mis un point rose ne sont pas connectées. Donc, ça, c'est la même chose. Mais la représentation qui est en haut ici est beaucoup plus compacte, bien sûr. J'ai tracé juste une ligne qui en représente 8 et je peux les représenter avec les points roses les endroits où il y avait des connexions. Vous imaginez, si je prenais ce dessin-là ici, je reproduisais pour chacune des équations qui sont là, ça me prendrait 8 tableaux lumineux pour pouvoir faire ça. Ce que je ne voulais pas faire, donc. Puis, switch 0. Ensuite, le prochain terme, j'ai note A3, on a A2, A1. Et puis, note A0, je vais sauvegarder juste pour rire. Ensuite, on a A3, A2 prime. On change ça. Ça arrive à tout le monde, ça m'arrive fréquemment. Là, j'ai vérifié si c'est le bon fichier top. Alors, je vais laisser ça dans la commande. Et voilà, la synthèse maintenant est partie. Ça prend à peu près une ou deux minutes. Donc, pendant que la synthèse tourne, je vais revenir au fichier de contraintes XDC pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans. C'est d'habitude. Donc là, maintenant, je suis en train de générer le fichier de configuration. On va le voir apparaître dans le répertoire de synthèse. Ici, si je regarde ici, je devrais voir un fichier .bit qui va apparaître d'une seconde à l'autre. Voilà. Donc, le fichier BASIS3 top.bit vient juste d'être créé par l'outil. Donc, il me reste seulement maintenant à faire la programmation. Alors, là, pour la programmation des FPGA, je reprends mes fichiers. Je mets ça dans les vitres de commande. Voilà. Et puis là, ce que vous ne pouvez pas voir présentement, mais que je vais vous montrer, voilà, alors, vous devez avoir maintenant… OK, super. Alors, vous devriez voir la webcam de mon téléphone. Ça devrait fonctionner. C'est bon. Vous pouvez voir le setup de la pièce en passant à un moment. Puis là, bien, je vais vous montrer la carte. Donc, la carte est ici. La résolution n'est pas fantastique. Puis l'éclairage est vraiment horrible. OK. Si je mets un angle là-dessus, comme ça. Et puis… Oui, c'est difficile à voir. Mais on peut voir que les deux LED du bout sont allumés présentement. Puis que mes switches… Dernière diapo. Ce que vous devez faire maintenant pour le cours du 10 septembre. Premièrement, regardez les vidéos. Deuxièmement, faites et remettez le devoir numéro un dans Moodle. Avant le début du cours, le prochain cours. Procurez-vous une carte si vous ne l'avez pas fait encore. Procurez-vous un câble si vous ne l'avez pas fait encore. Avec un type USB 2.0 micro B du côté de la carte. Installez les outils sur votre ordinateur. Le simulateur de VHDL. Je vous recommande Active HDL Soulint Edition qui est absolument simple à utiliser, je trouve. Puis vous devez utiliser aussi… Absolument installez Zilinx Vivado Webpack. Ici, pour le simulateur de VHDL, c'est un des trois. Un des trois seulement. Et voilà. Alors, bonne semaine. Au revoir. Je vous souhaite du plaisir. Puis faites attention à vous. Merci.